Bonjour, je suis Kathleen Hayes et je suis éditeur à Bloomberg TV pour Global Economic and Policy et je serai votre animatrice pour aujourd'hui. Nous nous réunissons malheureusement dans l'ombre de la guerre. Au cours des derniers mois, nous avons vu des menaces à la stabilité en Asie, en Amérique latine, en Afrique et maintenant avec la guerre en Ukraine, l'Europe s'est jointe à cette liste et il est clair qu'aucun pays ne sera épargné par les retombées de la guerre en Ukraine. Donc que pouvons-nous faire ? Nous avons avec nous des experts, des gens qui font bouger les choses, des responsables en première ligne pour apprendre comment la communauté internationale peut se serrer les coudes pour aider les plus vulnérables. Et nous avons, je vous rappelle que nous sommes en direct et nous avons les canaux anglais, français, espagnol et arabe à live.banquemondial.org. Alors regardons ce qui a été préparé pour ce programme. Merci. 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 Nous allons avoir des conversations très intéressantes, mais avant cela, nous allons donner la parole à David Malpass, président de la Banque mondiale. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci. Les réunions de printemps de cette année ont lieu dans un contexte très difficile. J'ai été choquée, horrifiée par la guerre en Ukraine. Elle a déjà conduit 4,6 millions d'Ukrainiens à fuir leur pays alors que 7 millions supplémentaires subissent un déplacement interne. La guerre intervient à un moment où la reprise après la crise de la COVID avait déjà commencé à hésiter. La guerre érodera encore les perspectives économiques. Les pays en Europe et en Asie centrale seront directement touchés par le biais des arrivées de réfugiés, par le commerce et la baisse des envois de fonds, ainsi que par la montée des risques. Les pays connaîtront des augmentations des prix des produits alimentaires et de l'énergie et les pays les plus pauvres et les plus vulnérables seront les plus durement touchés. En réponse à ces défis, nous discuterons des options qui s'offrent à nous sur une enveloppe de 15 mois à hauteur de plusieurs milliards de dollars pour couvrir 2022 et jusqu'en juin 2023. Cette augmentation extraordinaire de l'aide vise à aider les pays à répondre à ces crises multiples. L'impact de la guerre, les chocs des prix d'enrées alimentaires, des produits de l'énergie, les perturbations en matière de commerce et d'investissement, les effets de la pandémie, du changement climatique et du caractère insoutenable de la dette. La guerre en Ukraine vient à un moment où la fragilité, les conflits et les troubles sociaux ont très fortement augmenté. Nous estimons que 39 des 180 pays membres vivent dans des situations de conflits ouverts ou restent très fragiles. Les conflits entraînent le déplacement forcé de millions de personnes. D'ici à la fin de 2020, les personnes qui avaient été déplacées représentaient 82 millions de personnes et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Cela reflète une crise de déplacement très importante au Sahel et dans le corne de l'Afrique ainsi que dans d'autres pays dans le monde, Afghanistan, Haïti, Myanmar, la Syrie, le Yémen. Pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, les conflits sont encouragés aussi par le flux des armes. Nous devons mettre un terme au flux des armes dans les pays fragiles et affectés par des conflits et contribuer à réduire le nombre d'armes qui subsistent. Pour lutter contre ces fragilités, il faut des financements bien ciblés, une coopération internationale et un travail analytique de qualité ainsi qu'une participation du secteur privé. Mais le succès n'est pas garanti. Il y a d'abord la question des financements. Notre soutien financier aux pays fragiles et affectés par des conflits a quadruplé de 3,9 milliards de dollars en 2015 à 15,8 milliards de dollars en 2020. Nous avons également accru notre financement pour nous attaquer aux déplacements forcés. Pendant l'IDA 18 et l'IDA 19, nous avons engagé 4,5 milliards de dollars au guichet pour les réfugiés et les communautés d'accueil. Et nous avons une allocation de 4,2 milliards de dollars pour l'IDA 20. Nous avons montré aussi que nous pouvons agir rapidement. Les participants à l'IDA viennent d'approuver 100 millions de dollars pour l'Ukraine et 100 millions pour la Moldavie. Notre fonds fiduciaire administré par la Banque a fourni 280 milliards de dollars à l'UNICEF et au programme alimentaire mondial. En deuxième lieu, la coordination internationale et les travaux d'analyse sont essentiels. Nous devons travailler main dans la main avec les organismes de sécurité et les organismes humanitaires dans un contexte de plus en plus complexe. Une paix durable exige un engagement sur tous les fronts de la part des partenaires de développement conformément à leurs avantages comparatifs. Le lancement de notre stratégie FCD il y a deux ans a bien montré comment nous approchons ces situations et fournit une base solide pour notre engagement à long terme avant, pendant et après les situations de conflits et de fragilité. Nous avons renforcé notre travail analytique, devenu plus flexible dans nos opérations et investi massivement dans les institutions et l'infrastructure dans les environnements les plus fragiles. Enfin, il est important de faire participer également le secteur privé rapidement. Même dans les situations les plus difficiles, le secteur privé offre des emplois et des services et permet de continuer au marché et de tourner. Dans les cas les plus importants, c'est vraiment une défense contre la fragilité. Par exemple, en Jordanie, nous avons appuyé les emplois du secteur privé et l'inclusion des réfugiés au Sahel. La SFI a investi pour assurer des services pour les petites entreprises qui sont entre les mains de femmes. En tant qu'acteurs du développement, nous ne pouvons pas attendre la fin des conflits avant d'entrer en jeu et de commencer à reconstruire. Aujourd'hui, nous allons entendre mes experts mondiaux sur les principaux aspects de la fragilité des conflits et ce que nous devons faire pour relever ces défis. Je vous souhaite à tous une discussion très fructueuse et j'attends avec intérêt d'entendre vos idées. Merci, David, d'avoir brossé la toile de fond et de montrer ces défis où la communauté internationale peut faire partie de la solution. Voilà, participez à notre conversation en utilisant le hashtag Rising Facility. Vous pouvez le suivre sur Twitter, Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez aussi afficher vos commentaires et les questions à worldbank.org. Vous pouvez poser nos questions en anglais, en espagnol, en français, en arabe et vous voyez qu'elles seront bien accueillies. Les questions qui auront été posées le plus souvent, nous demanderons à deux experts en fin de parcours de bien vouloir répondre. Parlons des données, des chiffres et c'est ce que fait aussi la Banque mondiale. Voyons ce tableau où nous voyons où vivent les pauvres à gauche, en orange, les personnes vivant dans les pays où situation fragile, affectée par des conflits. FCS à droite, en bleu, ceux qui ne vivent pas dans ce genre de situation, et les chiffres remontent à l'an 2000. Les plus pauvres vivent dans ces situations fragiles et de conflits. Voyons ce qui s'est passé au fil des ans. Le chiffre de personnes vivant dans ces pays FCS, comme vous le voyez, atteint les 342 millions. La pauvreté, bonne tendance, avait diminué. On estime qu'aujourd'hui, plus de la moitié des pauvres continuent de résider dans des économies où il y a fragilité et conflits. On veut une amélioration, mais ça n'a pas disparu. 2032 tiers des pauvres du monde vivront dans ces situations difficiles. Et c'est une conclusion très importante. Vous voyez maintenant, je l'espère, combien il est important d'éliminer la pauvreté extrême. Ce qui est une focalisation urgente sur ces contextes extrêmement fragiles qui persistent dans le monde et qui, parfois, ne font qu'empirer. J'ai eu le plaisir de parler avec son ex-exemple, Abdoul Malik Saïd, Premier ministre du Yémen. Et je commençais par lui demander ce qu'il en était des défis au développement et des crises constantes qui se présentent et ce que son gouvernement a fait pour y remédier. Excellences, le Yémen a connu toute une série de défis, conflits, pandémies, changements climatiques, tous des défis. Quelles sont les mesures cruciales que votre gouvernement a mises en place pour résoudre ces défis ? Merci, Kathleen. Comme vous l'avez dit, le Yémen est face à une crise complexe et grave. Ces temps de guerre, sécheresse, l'économie, à ton estimé, a connu un recul de deux décennies, bientôt de quatre décennies, si la situation persiste. Une chute de notre PIB, la Banque africaine de développement l'a démontré, 20 millions de personnes connaissent l'insécurité alimentaire au Yémen. La COVID-19, laquelle nous avons fait face en 2020, n'a fait qu'aggraver la situation. Le gouvernement souhaitait préserver l'économie afin que les populations cessent de perdre du pouvoir d'achat. Nous avons renforcé notre monnaie, mais ce sont là, malgré tout, les difficultés qui nous ont préoccupés au cours des dernières années. La Banque centrale a connu un déficit budgétaire. Nous avons pu le ramener à 30 % en 2021, comparé à 54 % en 2020. Les recettes provenant du secteur pétrolier, or, pétrole, ont augmenté de 47 % au cours de 2021, comparé à 2020. Il s'agit d'une série de facteurs sur lesquels nous avons une certaine maîtrise et, en outre, nous avons injecté de nouveaux capitaux pour lutter contre la pandémie. Nous avons construit 26 camps d'isolement dans le pays. Nous avons mis en route 14 usines de production d'oxygène. Nous l'avons fait en 2020-2021. Nous avons augmenté les capacités du secteur santé. Tout cela avec l'appui de la communauté internationale. Parlons davantage de la communauté internationale, du rôle qu'elle a joué. Quelle est cette assistance, cette coopération ? Comment peut-elle être améliorée encore ? Il est important de voir que la question cruciale est de rester engagée. Se voir fermer la porte entraîne davantage de problèmes. Le taux de désengagement est très élevé. LIDAR, par exemple, est un exemple de solidarité à l'échelle mondiale et offre un appui au Yémen, ce qui nous a aidés. Il est donc important que les institutions restent engagées, continuent de participer et fassent face aux risques plutôt que d'éviter les risques. Les interventions pendant la crise ont aidé le Yémen. Nous avons pu travailler ensemble. La présence sur le terrain est tout aussi importante. Les bailleurs doivent connaître de près l'atmosphère, l'environnement du pays. Cela leur permettra d'améliorer leur aide et la mise en œuvre de celles-ci. Les réponses d'urgence sont tout aussi importantes, tout aussi importantes d'ailleurs, que le développement à long terme. Et il faut trouver un équilibre entre les deux, parvenir à une croissance plus durable et plus inclusive. C'est très important. Et ce sont là les problèmes principaux auxquels je pense. Le monde a les yeux tournés vers l'Ukraine et plusieurs pays du monde sont en crise. Que peut-on apprendre de ce que vous avez fait au Yémen ? L'insécurité alimentaire a été extrêmement grave. Un million de Yéménites sont en situation d'insécurité alimentaire, ce qui démontre toute notre fragilité. Le Yémen n'est pas le seul pays face à ce genre de crise. D'ailleurs, 31 % de notre blé provient de l'Ukraine. Et nous avons essayé, avec nos négociants, de trouver des sources différentes de blé. Le prix du blé augmentait sept fois entre 2013 et l'heure actuelle. Si on ajoute à cela la perte de pouvoir d'achat, vous voyez des répercussions pour la population. Dans ce genre de situation qui est dévastatrice, nous affecte et ne peut que s'aggraver d'ici la fin de l'année. Le Yémen dispose maintenant d'outils de même que les pays qui sont en crise. Il faut saisir les opportunités de donner un espoir aux populations, d'offrir un appui au secteur privé. Dans un pays comme le Yémen, il faut absolument que l'on crée des emplois. C'est le secteur privé d'extrême importance en ce domaine. Il faut également investir en capital humain. Il est important également de mobiliser l'appui d'autres pays. Et il faut ensuite passer à l'action. La population n'est pas responsable de la crise. Il faut absolument qu'après la crise, nous parvenions à reconstruire en mieux. La réponse que l'on peut donner à une situation de crise doit être adaptée aux besoins d'un pays. C'est un des enseignements attirés d'ailleurs de la crise de l'Ukraine. Le monde entier, et pas seulement le Yémen, connaît les retombées de cette crise. Mais notre situation était d'États fragiles et en crise déjà au départ. Donc la crise nous touche davantage en cœur. La crise de la COVID-19, les catastrophes naturelles nous ont durement frappé également. Notre gouvernement doit y faire face et y fait face d'ailleurs. Merci, Excellences, d'avoir éclairé la situation. Merci de cette conversation source d'espoir. De Bujumbra à Brundi, nous vous saluons aujourd'hui. Tournons les yeux sur la façon d'aider les communautés fragiles en situation de conflit. Parlons surtout de la résilience à long terme. Et nos invités sont tous dirigeants dans le monde de l'humanitaire et de la ministre des Finances de la République centrafricaine, Irving Dobar, Fentja Schultz, ministre fédéral de la coopération économique et développement en Allemagne, Axel Van Trotsenberg, directeur des opérations ici à la Banque mondiale et Catherine Russel, directrice exécutive pour l'UNICEF. Je commencerai par vous. La République centrafricaine est passée par une transition après une longue période d'instabilité profonde. C'est un succès. Comment êtes-vous parvenu à ce succès ? Et comment la Banque mondiale a-t-elle aidé vos efforts ? Merci de me poser cette question et de me donner l'occasion de parler de la République centrafricaine, pays qui a vécu pendant deux décennies au moins dans des crises sociales. Comment avons-nous établi la sécurité dans le pays ? C'était là l'essentiel. Nous avons essayé également de changer le cycle fragilité, conflits, violences dans le pays. Nous l'avons fait en mettant en place des mesures à l'échelle du pays qui sont de nature politique et parfois également financières. Pour ce qui est des mesures politiques, nous avons commencé à utiliser certains outils, par exemple le DDR, qui est un programme de démobilisation et de réinsertion des personnes qui avaient participé à la guerre afin de pouvoir les ramener au sein de nos sociétés. Nous avons également utilisé un autre outil, un PPR, qui est une série d'accords analytiques, de consultations de toutes les parties prenantes au conflit. Au moment le plus aigu de la crise, il y avait 70 groupes armés dans le pays. Il a fallu donc gérer ces groupes, mettre fin à leurs activités et nous y sommes parvenus grâce à un dialogue républicain, ce qui nous a permis de mieux comprendre ce qui se passe dans le pays afin de cesser de devoir faire face à ces cycles de conflits armés qui nous avaient affligés pendant des décennies. Pour ce qui est de l'aspect financier, lorsqu'on est en situation de fragilité, la marge de manœuvre budgétaire est très réduite. Il faut donc alors donner des solutions pour élargir ce volant afin que le gouvernement puisse assurer de pouvoir répondre aux dépenses qu'il se doit d'effectuer. Nous avons donc essayé d'améliorer nos finances publiques, de les assainir. Nous avons entrepris aussi deux projets très importants. la numérisation, bien évidemment, qui est essentielle à l'heure actuelle. Il y a tellement d'éléments divers ici et qui doivent tous être rassemblés. Svenja, pour l'Allemagne, vous occupez la présidente du G7 cette année. L'Allemagne est le pays le plus grand, le plus riche en Europe. Mais il y a néanmoins des points chauds de fragilité. Ne parlons même pas de la crise ukrainienne. Comment ciblez-vous la réponse lorsque les pays sont tellement différents ? Pour vous, il est important de voir que nous avons des crises qui s'accumulent et qui se chevauchent. Nous avons encore la pandémie. Nous n'avons pas encore fini de l'user contre cette pandémie. La crise de la diversité. Ensuite, la crise de la guerre en Ukraine donc tout cela demande des réponses, une coordination des réponses. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Donc le G7 doit jouer un rôle dans ce processus. La Banque mondiale aussi a un rôle à jouer pour coordonner toutes ces réponses. Prenons l'exemple de la sécurité alimentaire. Nous voyons toute une série de mesures mais la coordination, le leadership de la réaction à mettre en œuvre. Nous devons savoir qui va être responsable de quoi. Cette coordination est absolument essentielle et nous voulons insister là-dessus. Nous sommes très heureux que la Banque mondiale puisse jouer ce rôle de coordination. Je pense que, à notre avis, c'est très important. Nous devons modifier le système agricole. Nous devons nous adapter au changement climatique et nous avons besoin de mesures à court terme autant que d'un engagement à long terme. et il faut concilier tout cela et pour nous, c'est cela le défi. Oui, les gouvernements doivent comprendre toutes ces questions de coordination, de communication essentielles. Catherine, plusieurs millions d'enfants ont vu leur éducation perturbée et peut-être à jamais perturbée. et ils n'ont pas non plus les ressources suffisantes. Alors, qu'allez-vous faire à l'UNICEF ? Allez-vous faire appel à tous ces partenariats sur la base desquels vous travaillez pour régler la situation ? Oui, même avant la COVID, nous avions déjà une crise. Nous faisions déjà face à une crise d'éducation des millions d'enfants qui n'étaient pas scolarisés même avant la COVID. 50% des enfants de 10 ans dans les pays à faible revenu ne comprenaient même pas une phrase simple. Donc, maintenant, nous avons eu le COVID en plus. 23 pays encore où l'école n'a pas encore complètement rouvert. Les enfants sont non scolarisés depuis tellement de temps. Maintenant, nous avons 70% des enfants dans certains de ces pays, des enfants de 10 ans qui n'ont pas acquis les compétences de base. les connaissances de base. Donc, bien sûr, il y a une tâche énorme et nous ne pouvons pas le faire tout seul. Nous avons besoin de partenariats. Un des exemples est ce que nous avons fait au Yémen où nous travaillons avec beaucoup d'organisations, Save the Children, la Banque mondiale qui a apporté des financements, l'UNICEF qui s'occupe de remettre en état les écoles, reconstruction des écoles et fournir des services de base pour l'éducation et le programme alimentaire mondial est là aussi sur le terrain pour fournir de l'alimentation. Donc, tout cela se conjugue mais bien sûr, il faut qu'il y ait un effort de coordination et la Banque mondiale joue un rôle crucial dans ce domaine. Nous travaillons en très étroite collaboration avec la Banque mondiale mais ce n'est pas facile dans ces endroits, dans ces pays de coordonner les choses. Au Yémen, la situation est très difficile et il y a tant d'enfants qui sont encore non scolarisés, qui souffrent encore de famine et c'est très difficile. Oui. Alors, je voulais vous demander ceci. La stratégie FCV de la Banque mondiale est déjà officiellement en place et quelque chose dont la Banque mondiale s'occupe du reste depuis des dizaines d'années. Mais dans... Qu'est-ce que... ce programme FCV vous a appris et où mettez-vous essentiellement l'accent ? Écoutez, nous, ce que nous regardons, c'est où se situe l'extrême pauvreté. C'est essentiellement dans les pays FCV. Depuis des décennies, depuis trop longtemps, nous avions des piliers différents. le pilier humanitaire, le pilier de la développement, le pilier de la sécurité. Et maintenant, nous parlons justement de ce croisement. Personne ne peut travailler seul. Il faut collaborer sur tous ces fronts et il faut voir comment on peut se compléter les uns les autres. C'est nécessaire non seulement pour obtenir des résultats sur le terrain, mais aussi parce que les situations sont différentes. Prenez le cas de l'Afghanistan où on ne peut pas vraiment où il faut faire face à la situation créée par les talibans, mais dans le même temps, les gens souffrent. L'UNICEF, les Nations unies sont également impliquées, mais il y a, et il faut faire appel à de très nombreuses interventions qui, encore une fois, doivent être coordonnées de façon intelligente avec les organismes bilatéraux, multilatéraux. et nous avons... Ce que j'apprends, c'est que... Ce que j'ai vraiment appris dans le cas de l'Afghanistan depuis le mois d'août de l'année dernière, c'est que nous avons un fonds fiduciaire de reconstruction pour l'Afghanistan où l'on coordonne l'action des donateurs et où nous discutons des questions difficiles, non pas pour trouver des excuses, pour ne pas agir, mais justement pour agir. Et nous avons fait des progrès parce qu'aussi, nous sommes parvenus à des consensus. Alors, d'un point de vue opérationnel, environ un tiers des ressources de l'IDA vont à des pays FCV, en situation de fragilité, conflits et violences. C'est la chose à faire, mais il faut reconnaître aussi qu'il y a eu des situations désespérées l'année dernière, Myanmar, Yéen, Côte-de-Lafrique, Sahel, sans bien sûr oublier Haïti. Donc, beaucoup de pays où ces efforts sont nécessaires. Mais l'important, c'est que nous devons maintenir notre engagement. Nous ne pouvons pas simplement nous détourner de ces objectifs parce que c'est difficile. Alors, une question qui s'adresse un peu à tous ici. Il y a tous ces chocs auxquels nous sommes confrontés et nous mettons des mesures en place. et au cours des deux dernières années, ces chocs viennent s'ajouter. Qui aurait imaginé que ces crises allaient s'ajouter à la crise de la pandémie et maintenant la guerre en Ukraine ? Alors, quelles sont les choses que nous devrions garder présentes à l'esprit pour les années à venir ? Qu'est-ce qu'il faut garder sur le radar, en quelque sorte, pour les années à venir ? Écoutez, pour moi, une chose qui est très importante, c'est la coordination. On nous en a déjà parlé. L'UNICEF, la Banque mondiale, nous en ont parlé. C'est très important parce que dans notre pays, nous nous rendons compte qu'après avoir déjà travaillé ensemble avec tous les partenaires, eh bien, parfois nous nous rendons compte qu'il y a que des financements vont seulement à un ou deux domaines et pas à d'autres. Donc, nous devons établir des priorités, certes, et voir ce que nous voulons faire avec ces financements qui nous sont fournis par les partenaires. Première chose. Deuxième point, nous tirons les enseignements de cette situation mondiale et dans les pays, notamment en situation de fragilité qui doivent investir dans l'infrastructure pour être mieux préparés à faire face à ce type de choc à l'avenir. Parce que, pour nous, nous avions imaginé que la COVID serait la dernière crise à laquelle nous allions devoir faire face. Et maintenant, voilà, il y a la guerre. Donc, pour nous préparer à ce type de situation, nous devons investir dans l'infrastructure pour être mieux préparés. Et c'est d'autant plus vrai dans les pays en situation de fragilité. Axel, oui, nous avons besoin de soutien politique. C'est pourquoi ces réunions comme le G7 et ce type de réunion sont tellement importantes. Nous devons discuter ouvertement également des questions de sécurité. C'est très difficile. En troisième lieu, il faut mettre l'accent sur les politiques à mettre en place en oeuvre sur les politiques à suivre. L'Ukraine, bien sûr, doit retenir notre attention, mais il y a la situation des pays FCV. Nous devons oeuvrer sur les dos au front. Il y a, bien sûr, une région très chaude maintenant sur laquelle nous devons nous concentrer, mais il y a d'autres situations où nous devons concentrer notre attention également. Dans la famille des Nations unies, vous avez différentes agences qui ont leurs compétences respectives, l'UNICEF, le programme alimentaire mondial, qui ont tous un rôle à jouer. Et nous devons aussi rester très concentrés sur ces questions parce que nos estimations montrent que l'extrême pauvreté va rester concentrée dans les pays FCV au cours des prochaines années. et donc, si nous voulons rompre ce cycle, nous devons absolument investir dans la solution de ces problèmes. Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit Axel. Kristalina Georgieva a dit ce matin nous devons attendre l'inattendu. Nous devons faire en sorte que nos sociétés soient plus résilientes. Et pour les pays fragiles, cela veut dire que c'est un véritable défi d'être plus résilient, que de mieux se préparer à la prochaine crise. et c'est pour ça que le monde doit apporter son aide. C'est pour ça que nous avons besoin d'une approche multilatérale. Les pays peuvent agir eux-mêmes, bien sûr, mais il faut aussi fournir un soutien multilatéral. Nous avons besoin d'un réel partenariat, pas d'un partenariat sur papier, mais d'un partenariat réel pour vraiment apporter des financements à l'appui de ce qui nous permettra de prévenir les prochaines crises. Catherine. Oui, je suis d'accord avec ça. Environ 425 millions d'enfants à l'heure actuelle vivent dans des zones de conflits. C'est plus que jamais dans l'histoire et dans l'histoire de l'UNICEF, en tout cas. Donc, nous avons une crise de climat, nous avons des conflits, nous avons... Donc, ces pays vivent dans des régions où ces problèmes cumulés demandent une réponse coordonnée. Nous devons bien réfléchir et être intelligents, je dirais, dans la façon dont nous attaquons ces problèmes. Ça veut dire des efforts en matière d'éducation, d'assainissement des eaux, de programmes alimentaires. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour fournir les meilleurs résultats possibles pour ceux qui en ont le plus besoin parce que c'est toujours dans les situations les plus fragiles, les pays les plus pauvres, les enfants les plus pauvres qui ne sont pas scolarisés. Dans ces cas-là, les crises s'accumulent, s'ajoutent les unes aux autres et donc nous avons besoin de nous y attaquer de façon multisectorielle. Je voudrais m'arrêter là-dessus parce que vous nous avez fait réfléchir aux personnes qui vraiment souffrent de toutes ces situations, mais il y a aussi les personnes qui travaillent à la solution de tous ces problèmes. Ça nous met vraiment en rapport avec vous et bien sûr, avec toutes les meilleures intentions du monde, il est parfois difficile d'arriver aux résultats que l'on souhaite et vous nous en avez donné une bonne idée aujourd'hui. Donc, si vous venez de vous joindre à nous, je suis Cathy Hess et vous êtes ici au programme sur la montée des fragilités aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds méditaire. Vous pouvez vous joindre à nous à n'importe quel moment en utilisant le hashtag Rising Fragility et nous allons également vous inviter à participer à un sondage. La question est quelle pensez-vous devrait être la priorité principale pour un pays en situation de conflit de fragilité ? Vous avez six choix. D'abord, protection sociale pour les pauvres. Deuxième possibilité des mesures pour faire face à l'insécurité alimentaire. En troisième lieu, inclusion des groupes vulnérables comme les femmes, les personnes handicapées et les déplacées internes. En réponse D, survie des petites entreprises, notamment au secteur privé. Choix E, option E, pour parler pour la paix et résolution des conflits. Et réponse F, des mesures pour lutter contre la violence domestique et la violence interpersonnelle. Alors, votez maintenant à live.banquemondial.org et nous vous présenterons les résultats à la fin de cet événement. Maintenant, nous allons entendre un message d'inspiration, de force face à l'adversité. Victor Rochen est fondateur et directeur exécutif du réseau pour l'initiative de la jeunesse africaine. Il avait été nommé pour le prix Nobel de la paix en 2015. Il a passé 21 ans de sa vie dans un camp pour les déplacés internes. Aujourd'hui, à ce jour, son organisation a aidé des dizaines de milliers de personnes touchées par la guerre. Qu'est-ce qui l'a motivé tout au long de son chemin ? Victor va nous en parler lui-même. Notre monde est dans la tourmente avec des conflits, de la souffrance tout autour de nous. C'est l'histoire avec laquelle je m'identifie après avoir passé 21 ans de ma vie à grandir dans un camp pour personnes déplacées à l'intérieur de mon pays, au nord de mon pays, en Ouganda. J'ai rapidement appris que mon repas suivant ne serait pas garanti. En fait, j'ai passé plus de 7 ans de ma vie en ne mangeant qu'un repas par jour. Chaque fois que j'étais malade, c'était une entreprise en soi que d'essayer de trouver les médicaments. Les défis se suivaient les uns après les autres. et je voyais mes amis qui perdaient des années entières d'éducation, qui ne pouvaient pas acquérir les compétences requises pour obtenir des emplois et se relever. Heureusement, en dépit des difficultés, certains d'entre nous ont trouvé l'espoir, l'espoir qui a alimenté notre résilience. Pour moi, cela a alimenté mon esprit d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est pour moi un tel honneur que de pouvoir travailler avec des jeunes en provenance de toutes les régions d'Afrique alors que nous autonomisons les victimes de la guerre et que nous leur donnons les moyens dont ils ont besoin. Je vois les jeunes qui se battent pour mettre de la nourriture dans leurs assiettes, les agriculteurs qui luttent contre le changement climatique et pire encore, la pandémie de la COVID-19 qui a créé tant de difficultés pour tant de communautés. Pour moi, la guerre, les troubles civils sont tels que j'applaudis la Banque mondiale et les partenaires qui apportent tant d'espoir si nécessaire à nos régions. L'espoir peut prendre tant de formes différentes, notamment la forme de la solidarité du gouvernement d'accueil ou des populations d'accueil ou même la forme d'un programme de vaccination qui assure notre sécurité à tous. L'espoir est le ciment le plus solide qui réunit toute l'humanité. Merci d'avoir partagé avec nous votre histoire très importante de nos rencontres de prochains invités. Par vidéo, nous allons écouter Raouf Mazou au commissaire adjoint pour les réfugiés. Ici, à Washington, nous avons à côté Yann Goumene, secrétaire d'État, ministère des Finances du gouvernement de la Moldavie, et Alejandra Bottero, directeur général du département de planification pour le gouvernement de la Colombie. Soyez les bienvenus en cette semaine extrêmement chargés. Yann Goumene, je commencerai par vous. nous avons vu maintenant plus de 4 millions de réfugiés provenant de l'Ukraine qui se sont réfugiés dans les pays voisins. Votre pays a accueilli plus de réfugiés ukrainiens par habitant que les autres. Dites-nous comment vous parvenez à gérer le problème. Merci tout d'abord de me donner cette opportunité. Il faut parler de notre expérience. En effet, 400 000 personnes sont entrées en Moldavie. Ces réfugiés, 100 000 d'entre eux sont restés en Moldavie. Ça représente 4 % de la population totale de la Moldavie, un chiffre très élevé. 50 % de ces réfugiés sont des enfants. Le reste, essentiellement, des femmes et des personnes âgées. La première chose qu'a dû faire le gouvernement a été d'abord de réagir rapidement. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps d'ailleurs pour définir des stratégies ou des politiques. La priorité était d'agir rapidement afin que ces personnes aient un refuge et un toit. Le défi le plus immédiat était donc d'assurer que ces personnes qui étaient entrées sur le territoire de la Moldavie étaient accueillies. En même temps, il fallait sécuriser la frontière. Ensuite, il fallait leur assurer de trouver un toit la nourriture, les soins médicaux, tenant compte en particulier de la présence de la COVID. Voilà donc les défis les plus immédiats auxquels nous avons été confrontés. Quelles étaient les solutions ? Comme vous l'imaginez, nous n'étions pas préparés. Personne ne s'attendait à cette situation. Le gouvernement a décidé de prendre des solutions immédiates. Au quotidien, d'ailleurs, le gouvernement prenait des décisions à propos de logements, de soins médicaux. Nous avons créé un centre pour les réfugiés qui permettait de prendre des décisions, d'ordonner quelque peu les besoins. Comme je le disais, d'ailleurs, les décisions ont dû être prises très rapidement. nous ne savons pas où va finir ce flux de réfugiés. Le grand défi est maintenant d'intégrer ces personnes, les insérer dans la société afin de réduire le fardeau sur le système social. Raouf, je me tourne vers vous. Au bureau du Haut-Commissariat pour les réfugiés, vous connaissez des crises, de réfugiés dans le monde entier. Dites-nous ce qui a le mieux fonctionné pour aider les réfugiés, pour leur offrir un appui alors que ces personnes arrivent dans un endroit pour elles inconnu. Je vous remercie. Merci d'abord de nous avoir invité à participer à cette séance. Au cours des dernières années, nous avons cherché des solutions à la situation de réfugiés et des personnes déplacées. Nous avons donc et j'ai eu la chante d'ailleurs de me rendre en Colombie en novembre dernier. Vous avez une invitée de Colombie et ce fut une source d'inspiration pour nous. Et c'est un pays, parmi d'autres, modèle quant à la façon d'accueillir et d'insérer des populations de réfugiés. Il y a de nombreux enseignements attirés de cette situation, de ces crises que l'on voit surgir dans le monde entier, au Yémen, dans la région du Sahel, notamment, l'essentiel manqué chaud, qu'une réponse purement humanitaire est insuffisante et souvent inadéquate. il faut absolument que dès le début les gouvernements participent afin d'assurer qu'il y ait la situation à long terme trouve une solution. Les services sociaux, santé, éducation, capacité d'insérer, de réintégrer ces personnes de façon efficace dans les sociétés, ce sont là toute une série de créneaux auxquels il faut travailler. En Colombie, nous entendrons votre invité par la suite, 4,7 % de 4,7 millions de réfugiés sont entrés dans ce pays. Il y a en outre un nombre et nombre de personnes déplacées et la Moldavie a connu une situation similaire. La Colombie, depuis plusieurs années, est devenue un refuge crucial pour les Vénézuéliens, les migrants qui ont fouillé leur pays en raison de l'insécurité, de l'instabilité et de la violence. Comment elles vous parvenaient à gérer la situation? Avez-vous des suggestions? Pouvez-vous partager avec d'autres pays l'expérience qui fut celle de la Colombie? Merci à la Banque mondiale de m'avoir invité et de pouvoir partager cet espace avec des collègues qui ont tellement de choses intéressantes à dire. Comme le secrétaire d'État l'issait, 4% de la population de Colombie est maintenant constituée de réfugiés vénézuéliens. Plus de 6 millions de vénézuéliens quittaient leur pays. 5 millions sont restés en Amérique latine et 4 millions ont trouvé réfugiés en Colombie. plus de la moitié traversent la frontière sans aucun papier, sans aucun document. 35% entre 40% entre l'âge de 25 ans et de 50 ans, donc l'âge de la population active, le résistant, personnes âgées ou jeunes et enfants. Ils cherchent aussi des opportunités de travailler. Ils viennent pour travailler. le statut de protection transitoire temporaire que nous avons émis l'an dernier a permis d'accueillir ces populations qui donnent à ces populations d'ailleurs tous les droits, droits sociaux, civiques, économiques. C'est un petit peu comme si c'était citoyen colombien sans avoir le droit de vote. C'est tout à fait complet et cela permettra à ces familles de se refaire une vie en Colombie. Il faut penser également à tous les autres secteurs liés à l'immigration au niveau du territoire. Si nous leur promettons de leur donner tous les services dont ils doivent pouvoir participer au système social, au système de santé, au système scolaire, il faut dans ce cas-là avoir un plan pour intégrer les migrants dans chacun de ces secteurs. Donc, une approche gouvernementale qui relève dans notre cas du cabinet et du bureau du président directement. Je vous donne un exemple. Il faut veiller à ce que les banques acceptent cette preuve de statut transitoire pour que les réfugiés puissent ouvrir un compte en banque, ce qui leur permettra ensuite d'avoir accès à toute une série d'autres services. Et ceci, donc, veut que nous travaillions avec les banques, que nous fassions connaître ce statut. c'est une optique globale et il faut absolument que nos gouvernements à l'échelle nationale, à l'échelle locale, travaillent ensemble. Ce que vous êtes parvenus à faire était véritablement impressionnant. Je reviens vers vous, ministre. La Molle avait acquis un nombre énorme de réfugiés, mais que peut-on faire de plus, que peut-on faire de mieux, comment améliorer la situation, même d'ailleurs en dépit des montants énormes qui sont consacrés. Merci, je le répète, de me donner l'occasion de prendre la parole aujourd'hui et de m'avoir invité. Je souhaite dire que notre budget a été lourdement impacté en raison de la situation. Le prix de l'énergie, par exemple, en raison de la crise en Ukraine augmentait de 60% et donc il y avait une énorme pression sur notre budget. la crise de réfugiés était une autre pression. Le gouvernement ne s'attendait pas, bien évidemment, à un pareil entrée de réfugiés et nous avons eu recours à une aide extérieure. Nous avons bénéficié d'un énorme appui de la part de Bayer qui se sont coordonnés. La Banque mondiale, l'Union européenne, nous ont aidés, bien évidemment. On a mis en place un appui budgétaire dont a bénéficié la Moldavie. Ceci nous a permis de mettre fin au déficit budgétaire. Qu'en est-il de nos emprunts? Eh bien, nous avons demandé à bénéficier d'un appui sous forme de dons d'un appui budgétaire qui puisse être absorbé rapidement. Nous n'avons pas le temps d'attendre de grands projets au développement, d'attendre pour voir que les choses se passent. Donc, un appui budgétaire, d'une part. Ensuite, ajuster les projets qui existaient déjà. Comme je vous le disais, nous connaissons une crise énergétique, il faut relever le rendement énergétique, il faut adapter les systèmes existants, relever le rendement énergétique, parvenir également à résoudre cette crise. Et il nous a fallu également réduire les possibilités de mettre en danger notre développement économique, de voir une division, une fragmentation de notre population, éviter que les partis politiques ne mettent à profit la situation pour en bénéficier chacun. Donc, il s'agissait de mobiliser les ressources très rapidement de maintenir la cohésion de notre société. La crise en Ukraine, la crise énergétique, ont eu un impact sur la société moldave, c'est évident, il fallait travailler pour maintenir la cohésion. Il fallait donc travailler tout ensemble. Je retourne vers Raoult. La sécurité alimentaire est une préoccupation majeure pendant la guerre et due à la guerre en Ukraine. Que faites-vous pour alléger la faim et donner aux réfugiés une façon de gagner leur vie. Ils doivent pouvoir manger et si vous êtes réfugiés, vous avez besoin d'un moyen de subsistance aussi. Les pays qui sont les plus exposés à la crise, à l'impact de la crise, de l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, d'autres lieux dans le monde connaissent les retombées de cette crise de réfugiés. 10 millions de réfugiés reçoivent une aide alimentaire directe et le renchérissement des aliments aura bien évidemment un impact sur ce système, sur cette assistance alimentaire. Nous continuons de plaider en faveur de cette assistance comme je disais la meilleure façon d'atténuer l'impact de la crise et d'essayer de réduire la dépendance des réfugiés et pour cela nous devons permettre aux réfugiés de contribuer à l'économie de pays d'accueil, de contribuer à la productivité de ce pays. bien sûr, ils ont besoin d'appui, c'est évident. La Banque mondiale, comme nous le savons, a un programme également qui permet au gouvernement de réduire la dépendance vis-à-vis d'une aide extérieure. Nous faisons des choses novatrices avec la Banque mondiale, par exemple, un développement d'agriculture à petite échelle dans les pays d'accueil gérés par les réfugiés. Nous travaillons également avec le secteur privé. Nous avons voulu lancer un partenariat prometteur avec l'IFC pour mettre en place une structure qui permettrait de renforcer le rôle du secteur privé, d'attirer le secteur privé afin d'améliorer la production, la productivité des pays d'accueil de ces réfugiés. La grande question en réalité est très simple. Comment peut-on aider les plus vulnérables, les femmes, les femmes qui ont des enfants, les enfants? C'était d'ailleurs une de nos focalisations principales au niveau humanitaire et au moyen terme, l'inclusion sociale et économique. Lorsqu'il y a des chiffres, statut temporaire, 100% de la population qui se trouve maintenant en Colombie ont demandé d'être admis à ce statut. 700 000 l'ont déjà reçu. Lorsqu'ils se portent candidats, ils doivent remplir un questionnaire qui nous permet de mieux comprendre qui ils sont, qui sont ces réfugiés, quel est leur degré d'éducation, quelles sont leurs qualifications professionnelles. Cette information est fondamentale pour pouvoir cibler les populations les plus vulnérables. Un des problèmes les plus importants, c'est ce que cela a entraîné comme poids sur le logement. Ces personnes arrivent, passent par le système d'urgence, un système d'urgence, un système de santé notamment, qui coûte deux fois et demi plus que le système santé établi en Colombie. Il faut donc que ces personnes puissent passer par le système déjà installé, le programme santé. Et nous travaillons également avec les autorités locales afin de savoir quels sont les hôpitaux qui accueillent le plus de réfugiés. 55% de la population qui entre dans le pays à moins de 24 ans. Il faut donc avoir une approche différenciée pour les petits enfants et les adolescents. L'UNICEF le rappelait. Le taux d'analphabétisation de ces populations est plus élevé que celui des populations locales parce qu'ils voyagent depuis longtemps, ne fréquentent plus l'école. Il faut donc s'assurer qu'ils puissent maintenant, une fois arrivés dans le pays, retourner à l'école. C'est un énorme facteur. Nous avons également mis en place des programmes de formation professionnelle afin d'assurer que très rapidement les personnes deviennent productives et soit même de répondre aux besoins de leur famille. Donc, si vous travaillez par exemple dans la construction, grâce aux informations données lors de la candidature au statut temporaire, nous savons par exemple que cette personne pourra trouver un emploi dans la construction. Un exemple, nous avons mis en place un programme pilote avec 3 000 Colombiens vénézuéliens et 1 000 de ces personnes étaient vénézuéliennes. Nous le savons grâce à la certification et il faut qu'ils passent par cette filière de formation professionnelle, de remise à niveau pour pouvoir obtenir un emploi. Donc, nous avons des problèmes immédiats, nous voyons comment il faut les gérer sur la base de toutes les activités des Nations Unies notamment. Il est clair que toutes ces mesures ont des effets à long terme pour aider les personnes déplacées et les communautés d'accueil. Alors maintenant, tournons-nous vers une autre région du monde, en Cisjordanie, qui souffre de pannes d'électricité persistantes et imprévisibles. Une société locale est en train d'investir dans l'énergie solaire pour éclairer non seulement les salles de classe mais aussi les avenirs. Alors, écoutons un des élèves nous parler de ce projet. Mon éan est Abdoula. L'éducation d'Abdoula a été perturbée par des pannes d'électricité. Ce qui laisse les étudiants sans éclairage et sans ventilateur. En hiver, l'électricité est coupée presque tous les jours. Les professeurs se débattent pour nous enseigner parce qu'ils n'ont pas de choses comme les projecteurs. Nous ne pouvons pas allumer le chauffage dans nos salles de classe et donc nous avons froid presque tout le temps. Maintenant que des panneaux solaires ont été installés, les choses se sont améliorées. Il n'y a plus de panne d'électricité et les classes peuvent se poursuivre sans être interrompues. L'éducation va aider les gens à lancer des entreprises et à employer d'autres personnes pour améliorer la situation du pays. Tant que nous aurons du soleil, nous aurons de l'électricité et les choses s'amélioreront. Depuis Bishkek en République Kirghiz, bienvenue aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale. Nous avons vu un exemple très intéressant de la façon dont les investissements du secteur privé et les investissements innovants peuvent vraiment changer la vie des gens au jour le jour. Voyons comment le secteur privé peut jouer son rôle même dans des situations où il y a des conflits ou une insuffisance d'institutions solides. Marc Dardiop est le directeur général de la SFI, un membre du groupe de la Banque mondiale et la plus grande institution mondiale de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. Il va conduire notre prochaine discussion. Merci, Kathleen. Nous avons entendu parler des différentes crises qui frappent le monde, la guerre, les conflits, les déplacements forcés, le changement climatique et bien sûr la pandémie de la COVID-19. On nous a dit également que ces différentes crises exigent des partenariats innovatifs et des réponses collectives. Je dois dire que dans toute ma carrière, de toute ma carrière, je n'ai jamais vu une période avec autant de chocs et des chocs tellement différents et des chocs d'une telle ampleur. Donc, nous faisons face à des défis multiples et d'une façon et dans un contexte géopolitique imprévisible. Dans le même temps, plus que jamais, nous savons que le secteur privé peut jouer un rôle pour promouvoir la paix et la sécurité. La situation, bien sûr, exige des mesures courageuses, audacieuses dans les parties les plus difficiles du monde. Nous devons être suffisamment persuasifs pour persuader nos partenaires du secteur privé à investir dans des pays fragiles, mais nous savons aussi que le secteur privé peut aider à atténuer les risques dans ce contexte. Donc, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Donald Karabouka et Marie Nazal qui sont deux champions des investissements à haut impact. Ils vont nous expliquer comment le secteur privé peut être un moteur de croissance, même dans les situations les plus difficiles. Donald Karabouka est très connu dans le monde. Il est le président et partenaire de Southbridge et le haut représentant sur la COVID-19 et le Fonds pour la paix. Il a aussi été pendant dix ans président de la Banque africaine de développement et avant cela ministre des finances du Rwanda. Donc, une très longue expérience très riche des politiques du développement. Marie est fondatrice des hôtels Landmark et 17 Ventures, une firme de conseil qui met l'accent sur la promotion des objectifs de développement de la Banque mondiale. En 2019, elle a été considérée comme l'une des meilleures femmes d'entreprise de la région et elle a fait un travail extraordinaire. Donald, commençons avec vous. Je sais que vous avez une passion pour ce que vous faites en matière de fragilité pour remédier à ces situations de fragilité. Donc, à votre avis, quel rôle peut jouer le secteur privé en l'absence de gouvernements fonctionnant de façon satisfaisante et en temps de conflits actifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mokhtar, de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici et avec ma collègue également. Alors, je dirais tout d'abord que lorsque j'étais président de la Banque africaine de développement, l'une des premières choses que j'ai fait a été de créer un département, un département à part entière, justement pour traiter des questions de fragilité dans certaines régions d'Afrique. Parce que moi, j'avais constaté que nous n'avions pas obtenu de bons résultats. Généralement, les institutions internationales récompensent les bonnes performances, mais en allouant des ressources basées sur la performance, ce qui veut dire que les pays en situation de conflit ne pouvaient pas obtenir les ressources dont ils avaient besoin. Et donc, j'ai créé ce département. Et en deuxième lieu, j'ai reconnu que lorsque nous disons situation de fragilité, en fait, ce que nous avons à l'esprit ou ce que nous voulons dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'institutions efficaces pour fournir les services, pour exercer leur rôle. Par exemple, des États où il n'y a pas suffisamment de services de sécurité, qui ne fournissent pas suffisamment de services de sécurité ou qui eux-mêmes sont à l'origine de la sécurité. Très souvent, les citoyens, dans ce cas-là, doivent mettre en place l'infrastructure nécessaire. Si vous prenez le cas de la Somalie, un État en faillite ou qui était un État en faillite pendant près de 40 ans, c'est la communauté des affaires qui a, en fait, préservé et maintenu l'État en fonctionnement. Les hôpitaux, les écoles, les infrastructures nécessaires, en fait, tout cela, ça venait des milieux d'affaires appuyés par des banques, des banques qui sont parvenues à effectuer ou qui aident au transfert des fonds de l'extérieur. Donc, ces fonctions peuvent être exercées de façon assez satisfaisante, même lorsque les États eux-mêmes ne peuvent pas les assurer. des choses à garder à l'esprit. Les entreprises ne doivent pas nécessairement être des grosses entreprises parce que lorsqu'on dit entreprise, on pense souvent ou business, on pense souvent à des grosses entreprises comme Microsoft ou d'autres. Non, il peut s'agir de toutes petites entreprises qui fournissent des biens et des services qui assurent le transfert des paiements et qui en fait peuvent offrir des emplois. J'étais participant à un panel sur l'ancien Premier ministre du Royaume-Uni et des choses que nous regardions justement, quelles sont les possibilités de créer des petites entreprises de ce type. Et nous avons constaté que très souvent, eh bien, ces petites entreprises que vous appelez le secteur informel malheureusement, sont en fait des entreprises qui sont le plus amènes à même de fournir les services et les emplois dont les gens ont besoin. Et en fait, dans ces cas, l'absence de pouvoir public, de gouvernement, en quelque sorte, élimine, élimine des obstacles, des obstacles réglementaires à certaines de ces activités. Alors, je ne veux pas dire que ce soit nécessairement une bonne chose parce que nous avons besoin d'un environnement qui soit réglementé, qui permette de régler les différends, etc. Mais dans le cas de la Somalie en particulier, eh bien, il y a eu, on a mis en place des règles informelles, des mécanismes informels de règlement des différents. Et ce sont ces entreprises-là, beaucoup plus petites que Coca-Cola et d'autres, qui ont permis d'améliorer la situation. Donc, entreprise, ça ne veut pas dire toujours grosse entreprise. Ça veut dire qu'il y a un gouvernement qui ne contrôle pas toutes les parties du pays, qui n'a pas suffisamment de ressources budgétaires pour fournir les biens et les services nécessaires et donc les gens doivent survivre comme ils peuvent. Mais ce qui existe en abondance, ce sont justement les compétences et l'intelligence nécessaires pour ces petites entreprises. Ce qui est nécessaire, c'est d'identifier les personnes qui ont ces compétences, ces compétences pour fonctionner dans des environnements où les pouvoirs publics, les services publics ne peuvent pas fournir leurs services sans faire appel à de grosses entreprises. Autre chose, la Banque mondiale, il y a un certain temps, a mis en place quelque chose qui était tout à fait exemplaire. Elle a travaillé avec les gouvernements de certains pays d'Afrique. Moi, j'étais au gouvernement du Rwanda à l'époque et nous sommes convenus de renoncer à une certaine partie de notre allocation Ida pour financer une compagnie d'assurance des risques qui, justement, une compagnie, une entreprise qui, justement, reprenait sur elle les risques dans les cas où il y avait des risques pour le commerce. Bon, cet exemple serait difficile à reproduire à large échelle, mais il se peut qu'il y ait dans certains cas les pays qui sont disposés à utiliser une partie de leur allocation Ida pour assurer ce type ou pour financer des opérations d'assurance des risques. Merci. Merci. Je vous repasse la parole, Mokhtar. Oui, je me souviens d'avoir, m'être rendu moi-même en Somalie et de voir comment, justement, le secteur privé fonctionnait dans ce pays. Marie, la situation est très différente pour vous en Jordanie, mais il y a beaucoup d'analogies avec ce qu'a dit Donald pour certaines parties de l'Afrique. Donc, regardons votre expérience. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, vous avez déménagé de Jordanie, vous avez ouvert une entreprise en Cisjordanie et à Gaza. Alors, qu'est-ce qui explique le succès de votre modèle? Qu'est-ce qui explique votre succès en général? Merci de cette question et merci de m'avoir invité. Je pense que l'importance du secteur privé dans tant de pays est énorme. Donc, notre travail ou notre modèle a toujours été au croisement des entreprises, de la justice sociale et des droits humains et notre affaire familiale, Landmark, a toujours opéré en ayant à l'esprit les besoins de la communauté. Je pense que notre plateforme de nos clients, notre clientèle, nos employés, montre que les petites et moyennes entreprises ont vraiment la possibilité de procéder ou d'opérer à des changements pour le bien de tous. Nous pensons, en fait, notre moto est que nous pouvons faire des affaires et en même temps faire le bien. nous avons plus d'exemples où il y a eu des cas de pauvreté, difficultés en matière d'agriculture et nous avons répondu à cela dans le cadre de nos activités. Nous avons établi des partenariats également avec des entreprises comme Endeavor pour mettre en place un hub d'innovation au sein de notre entreprise. Donc, cela montre que le secteur privé est très souple et il peut s'occuper de choses qui vont au-delà de son modèle de base. Et nous pouvons, même avant la pandémie, cela montre que le secteur privé, le secteur public et la société civile doivent travailler main dans la main pour promouvoir la réalisation des objectifs du développement. Je crois que l'intervenant précédent a fait une remarque extraordinaire en ce qui concerne la taille des entreprises qui peuvent réellement faire la différence. Moi, je vous parle du point de vue d'une entreprise très petite mais très inspirante, Kama, une petite entreprise qui donne aux femmes dans toute la Jordanie les moyens de créer des produits artisanaux pour l'exportation. et ça nous donne un exemple d'une entreprise qui crée des emplois pour les femmes qui en ont le plus besoin. Une autre entreprise dont je voudrais parler et que j'aide depuis dix ans, CEP Jordan, cette entreprise, c'est une petite entreprise qui crée des emplois dans les camps de réfugiés les plus pauvres en Jordanie, ceux qui sont les plus marginalisés. Vous avez parlé de Gaza dans votre introduction, et bien ces femmes viennent des camps de réfugiés de la zone de Gaza, mais c'est une entreprise sociale. Ce n'est pas une entreprise sociale, c'est une entreprise, un business qui vraiment s'appuie sur les femmes et qui veut avant tout promouvoir la cause des femmes. Donc, quelle que soit votre entreprise ou qu'il s'agisse de broderie ou d'autres produits, vous pouvez toujours incorporer dans votre entreprise du travail d'intérêt social. et maintenant, nous pensons que tous les segments de la société, y compris le secteur privé, doivent travailler à toutes ces questions. Marie, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. C'est une conversation que j'ai eue lorsque j'étais à la tête de l'organisation des réfugiés, quelque chose que Donald a bien vécu aussi en Somalie, donc travailler avec le commissariat réfugié pour créer des activités dans les camps. Mais vous avez tous les deux fait des observations très intéressantes. Il ne s'agit pas seulement des grosses entreprises, les petites entreprises peuvent également créer ces marchés. Mais que faut-il faire pour les attirer, pour les motiver ? Parce que ces entreprises n'ont pas toujours suffisamment de ressources financières, elles entrent en activité dans un environnement difficile, donc de quoi ont-elles besoin de la part sur le plan de la politique, notamment. Donald, vous avez parlé de votre expérience, mais nous parlons de plus en plus des financements mixtes. Alors, qu'en pensez-vous, Donald ? Eh bien, tout d'abord, l'ATI était une entreprise qui offrait des services de sécurité. très souvent, les ouvriers travaillent dans une situation d'insécurité énorme et personne n'y faisait rien. En Somalie, ils ont donc créé leur propre entreprise de sécurité, de service de sécurité. Deuxièmement, la chose que j'ai dit au début, c'est que des entreprises de grande taille, par exemple, dans l'industrie extractive, minière, elles trouvent toujours le moyen d'échapper à la réglementation pour des raisons qui leur sont propres. mais ce qu'il faut, ce qui est vraiment besoin, c'est que quelqu'un s'occupe de tout l'aspect de sécurité. Et la banque a donc mis en place une série d'instruments d'atténuation de risque pour ces petites et moyennes entreprises des garanties partielles, des prêts à des conditions favorables, afin qu'ils puissent fonctionner à tous les niveaux. Ce n'est pas consacré aux grandes entreprises, seulement ces prêts ont été très efficaces, très rapides, ont été efficaces et sont consentis à des entreprises de taille plus petite. Si on pouvait utiliser ne serait-ce qu'une partie du financement de l'IDA pour les consacrer à ce genre d'entreprise, ce serait une importance énorme pour les pays. donc, il faut essayer de voir comment cela pourrait se faire. Bien sûr, pour commencer, il faut des informations, des données, des chiffres. Dans ces pays qui manquent d'infrastructures, la sécurité fait défaut, il faut pouvoir trouver des données, des informations et la banque pourrait les fournir. il faut aussi voir comment on pourrait faire participer les institutions financières locales. la question de lanchiment d'argent et financement du terrorisme est devenue à quelques années une véritable menace. Des entreprises, des institutions bancaires ont été sanctionnées pour leurs activités et il était de toute façon très difficile de suivre la trace. Mais il faut avoir des informations pour savoir qui envoie de l'argent, qui reçoit l'argent. Il faut minimiser ces activités criminelles. donc disposer de données, de renseignements, consentir des prêts rapides, donner des garanties. Toutes ces facettes doivent fonctionner ensemble. J'en suis allé poser la même question à vos marines. Qu'est-ce qui vous pousse à investir davantage et à faire plus que ce que vous faites déjà ? Depuis 2018, nous travaillons pour, depuis que nous avons créé le premier fonds d'investissement, un financement combiné, l'idée fondamentale était d'atténuer le risque. toute l'idée à la base de ces financements combinés visait à attirer de nouveaux capitaux, des capitaux privés vers la région, vers notre région. Dans mon optique, il est peut-être un peu tôt pour dire si ce degré d'innovation a véritablement l'effet souhaité, à savoir faire bouger les capitaux qui doivent véritablement bouger. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des filles ou des bailleurs qui interviennent. Il faut que ces garanties qui sont offertes incitent de nouveaux investisseurs, de nouveaux capitaux à parvenir jusqu'à nous. Il faut donc changer la mentalité de l'investisseur. Par exemple, Jordan et Palestine sont un exemple parfait de l'endroit, des lieux vers lesquels ces capitaux d'impact pourraient s'acheminer. Il est clair que nous disposons d'un capital et de structures qui nous permettent de promouvoir les ODD. Nous investissons aussi dans des entreprises qui offrent une augmentation de la participation des femmes, surtout au niveau de direction. Nous investissons dans des entreprises qui embauchent des réfugiés, qui sont inclusives lorsqu'il s'agit de personnes présentant un handicap. Donc, il faut identifier ces entreprises, augmenter les montants de capitaux et le nombre d'investisseurs qui ont les yeux tournés vers autre chose que le bilan final. il faut investir aussi dans des actions climatiques qui renforcent la transparence, particulièrement lorsqu'il s'agit également de réglementation. Et il faut penser à la fiscalité et il faut que l'environnement pour tous les investisseurs soit un environnement sain. Les choses sont difficiles en Palestine en raison des réalités de terrain, mais dans un pays comme la Jordanie, qui est un pays stable, dont l'écosystème est florissant, il faut continuer de travailler. La Jordanie a récemment créé un ministère de l'investissement qui donnera son appui afin que tous les investisseurs se sortent en sécurité lorsqu'ils investissent en Jordanie. Merci à nos deux investisseurs d'une excellente discussion qui ont soulevé tellement d'idées intéressantes et qui nous ont fait part de leur expérience. Rappelez des choses très importantes et qui peuvent nous encourager à travailler davantage encore dans les pays fragiles. Il y a une convergente d'idées à propos des institutions financières de la taille des entreprises dans lesquelles on peut investir. Vous avez parlé de la sécurité, vous avez parlé de financement, de financement mixte, c'est-à-dire avoir davantage de ressources pour permettre aux entreprises de connaître la première perte d'avoir véritablement à plus long terme un impact social sur ces pays. Bien, nous travaillerons à augmenter la taille des financements mixtes afin de mobiliser davantage de ressources de la part des pays bailleurs et nous nous tournerons vers l'IDA qui a un guichet pour les pays et les situations fragiles de redoubler d'efforts parvenir à créer des PME comme vous l'avez mentionné afin d'avoir un impact accru sur la situation sociale économique du pays. C'est là le programme d'activité pour les prochaines salles. Nous félicitons par avant de pouvoir travailler avec vous et merci de nous avoir fait part de vos idées et nous nous retrouverons. À bientôt. Je suis Cédard me rejoint maintenant et il a suivi la conversation en ligne sur les médias sociaux. Nous souhaitons savoir ce que l'on dit sur les réseaux et en ligne. Il y a tellement d'agents d'institutions qui ont essayé d'aider alors quelles sont les choses qui ont le plus intéressé du monde entier de l'Inde, la France, les Philippines, l'Égypte, Kenya, Malaisie et bien sûr les États-Unis. On nous a répondu. On nous a rejoints sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn et on parlait de la nécessité pour les communautés de résoudre les causes de la fragilité et des conflits, inégalité, notamment insécurité, mais aussi comment offrir un appui aux plus vulnérables, notamment les réfugiés. Voici certains des commentaires que nous avons vus de Priscilla au Brésil qui nous dit que les pays devraient miner leurs ressources pour aider les personnes des pays les plus vulnérables. dans des temps fragiles et adverses. Il faut qu'il y ait une large coopération mondiale et plus sagesse pour résoudre les problèmes tels que le chemin climatique et la pauvreté. Commentaire suivant sur Facebook du Kenya. Certains de ces conflits se présentent dans les zones les plus éloignées et isolées des pays. Pour créer une solution à long terme et assurer une paix et durable, les gouvernements et les partenaires de développement devraient ouvrir ces régions grâce à un développement de leur infrastructure. Et finalement, sur Instagram, on parle des femmes et des enfants. Offrir un appui aux pays fragiles commence par offrir un appui aux femmes et aux enfants. Nous parlons de femmes et d'enfants, de questions. Alors, quels sont les résultats du sondage ? Décision très difficile à prendre. Je rappelle les possibilités. Quelle devrait-elle être la première priorité pour un pays qui connaît conflit et fragilité ? Six options étaient proposées. Protection sociale pour les pauvres, résoudre l'insécurité alimentaire, inclure les groupes vulnérables, la survie des entreprises locales pour parler de paix et résolution de conflits ou résoudre la violence aux foyers et interpersonnels. Alors, à votre avis, insécurité ou aider les pauvres ? Bon, je pense que insécurité alimentaire et protection sociale pour les pauvres. Voyons voir comment nos spectateurs ont voté. Vous le voyez ici. 23 % pour la première parité et la protection sociale pour les pauvres, 22 % insécurité alimentaire, 11 % inclusif le groupe vulnérable, 7 % survit des entreprises locales, 28 % pour parler de paix et résolution de conflits et 9 % résoudre la violence interpersonnelle. Vous voyez donc la paix et la solution des conflits est un élément vital. Merci, merci d'avoir fait un excellent travail avec les médias sociaux. Depuis Niamey au Niger, soyez les bienvenus aux réunions de printemps de la Banque mondiale. Je me retrouve à la troisième groupe de la Banque mondiale avec Soukana Kane, directeur à la Banque mondiale pour le groupe Fragilité, Conflits, et Violence, Aisha Williams, directeur du financement mixte et la stratégie d'entreprise de l'IFC. Résumons ce que nous avons entendu au cours de la dernière heure. Nous vivons dans un monde où le risque est pluridimensionnel. Guerre, pandémie, institutions faibles, tensions sociales, insécurité alimentaire, inégalité, changement climatique, impact sur les vies humaines et particulièrement sur celles les plus vulnérables. Les économies affectées par les conflits, les fragiles ont besoin d'investissement et d'un secteur privé fort pour créer des emplois, générer la croissance économique de revenus et contre l'infrastructure, des institutions efficaces et responsables sociales pour ne pas y répondre aux conflits. Les déplacements forcés sont une crise à l'échelle mondiale, mais si on l'achète, grâce à la politique d'inclusion de la conférence en Colombie, les réfugiés sont à même de contribuer à la prospérité social-économique de leur communauté d'accueil. Bien, voyons ce que ce qu'est Chakena et Hachia William pensent. Nous avons une question de Patrice Takuma. Comment la Banque mondiale gère-t-elle ou aborde-t-elle les situations sociales ou les tensions des zones de conflits dans des zones ou des pays qui accueillent les réfugiés ? Que fait-on dans une zone en conflit ? Merci Kathleen, il est crucial que la Banque se penche sur les questions lorsqu'il y a un conflit social en faisant plusieurs choses. D'abord, comprendre à fond la source ou les sources du conflit et ce que nous pouvons faire pour construire la résilience au sein de ces communautés. La Banque a investi des montants importants de ressources pour comprendre quels sont les moteurs de la fragilité, les leviers de la fragilité et traduire ces leviers de la fragilité en projets de développement. C'est la première chose que nous faisons. Ensuite, Kathleen, et nous l'avons vu aujourd'hui, les personnes déplacées par la force ont plus que doublé au cours de la dernière décennie. Il faut donc pouvoir gérer cet énorme flux de personnes au sein des pays ou qui proviennent des pays tels que l'Afghanistan, le Yémen, la Somalie, la Syrie et maintenant l'Ukraine. Et n'oublions pas les pays du Sahel. C'est la grande focalisation des interventions actuelles. Nous nous centrons sur le court, le moyen et le long terme en essayant d'offrir un accès à des services de base, à des infrastructures de base, offrir également une protection sociale, non seulement aux réfugiés, mais aussi aux communautés d'accueil. Et en le faisant, bien sûr, il faut forger de forts partenariats solides, car nous ne pouvons pas tout faire seuls. Nous avons besoin de partenariats pour l'humanitaire, offrir une aide à ces populations déplacées à la suite de tout cela. Nous l'avons vu d'ailleurs, ce qui s'est passé en Colombie, un pays comme la Colombie ou le Pérou, ou d'une intervention de partenariat multisectoriel, ont pu véritablement offrir un appui à ces personnes déplacées tout autant qu'aux communautés d'accueil. Oui, exemples extraordinaires qui sont de grands enseignements. Aïcha, une question que nous présente Amédi, en arabe, l'inclusion financière est une question délicate mais qui requiert des solutions urgentes. Il y a en effet bien des facettes à l'inclusion financière, mais que suggérez-vous pour encourager et parvenir à l'inclusion financière? Merci de n'avoir pas posé la question en arabe. Je commencerai par là, ça aurait été un défi supplémentaire. L'inclusion financière est essentielle pour le développement et nous pensons à la Banque mondiale que le secteur prévient un rôle très important à jouer à l'appui de l'inclusion financière. Quelques chiffres, 9 sociétés sur 10 dans les marchés émergents sont des PME ou micro-entreprises qui contribuent au total 50% au PIB et 60 à 70% à l'emploi. Donc, étayer et appuyer ces entreprises revient à étayer le développement dans ces pays. On peut le faire de diverses façons. À l'IFC, nous travaillons avec des PME grâce à des intermédiaires financiers qui offrent les prêts et qui sont rétrocédés aux clients en PME. En Haïti, par exemple, ce Dessol, qui est une des institutions de micro-financement la plus grande, parmi les plus grandes du pays, qui offre un appui aux petites entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs, à de petits agriculteurs. L'innovation financière est un autre élément crucial ici. Au départ, dans le passé, on a offert un appui aux PME grâce à des intermédiaires bancaires. On leur donnait des petits prêts afin qu'ils puissent s'agrandir. Un programme de garantie de prêt offre des garanties aux banques et aux intermédiaires financiers afin qu'ils élargissent leur portefeuille de prêts en atténuant le risque ou en aménuant le risque grâce à nos produits de garantie. Ceci permet d'élargir les segments de population que nous touchons. Les ressources financières sont certes importantes, mais le savoir-faire technique est tout aussi important. Il faut en effet augmenter les capacités des PME et des intermédiaires financiers pour pouvoir atteindre les résultats que nous souhaitons tous. Grâce à nos services de conseil, nous offrons donc cet appui couplé à l'investissement financier pour promouvoir l'inclusion financière. Donc, en fait, vous dites donner leur un peu d'argent, donner leur des ressources, c'est extraordinaire ce qu'ils peuvent s'accomplir. Je reviens vers vous qui nous est posée par Activist Women. Pourquoi les femmes se retrouvent-elles toujours victimes de la fragilité en dépit de tous les efforts et de tous les mouvements de protestation ? Pourquoi se retrouvent-elles toujours comme cela en tant que crise ? Eh bien, pourquoi pensons-nous que les femmes vivant dans la stabilité et sans crise ne sont pas vulnérables ? En fait, les crises ne sont souvent qu'un élément qui vient amplifier les problèmes des femmes qui vivent dans des situations de stabilité et de paix. En deuxième lieu, nous pensons que les femmes subissent les effets secondaires de la guerre, mais souvent, il s'agit en fait de tactiques délibérées et ciblées vers les femmes. Nous pensons que les crises sont neutres du point de vue de l'égalité des sexes, mais c'est faux. On pense que la guerre affecte plus les garçons que les filles, mais ce n'est pas vrai. Regardez les écoles, par exemple. Les femmes ou les filles en souffrent autant que les garçons et beaucoup d'entre elles ne retourneront pas à l'école. Donc, nous devons dans nos actions être vraiment déterminés, délibérés en ce qui concerne nos travaux sur l'égalité des sexes. Nous devons nous en souvenir et garder cela présent à l'esprit dans tout ce que nous faisons. D'abord, dans notre travail analytique. Dans les différents pays, nous devons poser la question de savoir quels sont les avantages d'une société plus inclusive. Parce que nous savons que lorsqu'une société traite mieux ses femmes, c'est là que cette société peut mieux prospérer. Ce n'est pas seulement une question de justice sociale, c'est une question de bonne logique économique que d'avoir davantage d'égalité entre les sexes, davantage d'opportunité économique pour les femmes. C'est absolument fondamental pour notre travail dans les pays en situation de fragilité et de conflit. C'est absolument essentiel de mettre les femmes au centre de nos travaux parce que pour la paix et la prévention des crises dans ce domaine, les femmes jouent généralement un rôle crucial. Oui, c'est tout à fait vrai. Je crois que vous avez vraiment touché au cœur de la question. Aisha, au Nigeria, il y a un grave problème d'insécurité au Nigeria qui décourage les investisseurs étrangers. C'est une question qui est vraie dans le monde entier. Alors, quel projet avez-vous, quel plan avez-vous pour appuyer le gouvernement du Nigeria pour lutter contre cette situation ? Une autre question excellente. L'insécurité, l'instabilité, bien sûr, décourage l'investissement étranger. Les investisseurs ont vraiment besoin de stabilité pour déployer leurs fonds. donc c'est essentiel que de s'attaquer à ce genre de problèmes, particulièrement à la SFI et à l'AMGIE qui sont, bien sûr, ceux qui visent avant tout à encourager les investissements du secteur privé. Il faut bien reconnaître qu'il y a une distinction à faire, parfois, entre une perception d'insécurité et une insécurité effective. Il faut vraiment voir là les défis que nous cherchons à relever. à l'IMJAR, notamment, l'AMGIE fournit des assurances contre les risques non commerciaux, donc, en fait, la perception de l'insécurité de même que la sécurité effective. Et, en fait, ça fournit une assurance contre les risques non commerciaux comme, par exemple, les risques d'expropriation des actifs, etc. La SFI s'attaque à la question de l'insécurité d'autres façons, notamment par le biais d'instruments de réduction des risques que nous associons à nos investissements. La SFI, par exemple, peut investir dans une société, dans un pays en situation de crise, mais en même temps fournir des financements mixtes où nous ajoutons des financements concessionnels à nos financements à des conditions de marché pour essayer de nous attaquer à certains risques non commerciaux qui sont parfois associés à cet investissement particulier. Donc, il y a différents outils que nous pouvons utiliser pour essayer de nous attaquer aux racines, aux causes mêmes de ces risques qui peuvent, en fait, vraiment décourager, dissuader les investisseurs de placer leur argent, leurs ressources dans certains pays. Oui, eh bien, c'est excellent à savoir et nous sommes très heureux d'avoir pu en parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. C'est une excellente façon d'arriver au terme de cet événement d'aujourd'hui. Je voudrais, en fait, remercier tous ceux qui ont participé à cet événement. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent aujourd'hui, une manifestation notamment sur le commerce et le développement. Demain, on examinera, on abordera la question du capital humain et nous en parlions justement dans notre dernière discussion. Vous pourrez aussi revoir tous les événements de cette semaine, revoir exactement tout ce que vous souhaitez, notamment la discussion entre la banque et les dirigeants du FMI sur la réponse au choc global, la séance sur le potentiel de la révolution numérique, ainsi que la discussion sur le financement de l'action climatique. Vous retrouverez tout cela à live.banquemondial.org.org. Et vous pouvez aussi nous faire part de toutes vos observations sur ces réunions de printemps en utilisant la hashtag resilient future. Merci beaucoup à tous. Merci de votre attention. Merci à la Banque mondiale de m'avoir invité à animer cette séance. C'était une excellente occasion pour moi de rencontrer des personnes formidables. Merci à tous de votre attention et à très bientôt. Merci à tous.